Salut à tous c'est Rising, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Nécromant Augur qui est l'aspect Elite End of Dragons pour le Nécromant. On pouvait le tester lors de la première phase de bêta test fin août, mais j'étais en vacances donc je profite de la quatrième phase de bêta test pour compléter ma playlist. Donc voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu et on va donc découvrir aujourd'hui le Nécromant Augur. Alors d'abord je vous présenterai le build, ensuite je vous montrerai un petit peu les dégâts et les sorts de cette nouvelle arme puisque ça va être un Nécromant au pistolet. On verra aussi les sorts utilitaires et enfin on partira en JCJ pour tester tout ça. Allez on y va ! Allez on y va pour le build. Expertise en pistolet grâce à l'Augur. Donc vous pouvez désormais manier les pistolets. Vous avez aussi à Disciple sombre, l'un seul de mort est remplacé par le l'un seul de l'Augur qui vous donne accès à de puissantes compétences offensives mais vous rend vulnérables aux attaques. Tant que vous utilisez le l'un seul de l'Augur, vous accumulez des charges de vis. Voilà, donc ça c'est ce qui remplace soit le fléau, soit le Nécromant Faucheur. Donc voilà, on a désormais le Nécromant Augur avec le l'un seul de l'Augur. C'est un petit peu classique. Sauf que cette fois-ci, cette forme-là, vous pourrez, contrairement au Faucheur, vous pourrez avoir des dégâts sur vous. Et donc le l'un seul du présage. Vous répétez le l'un seul de l'Augur qui vous donne accès à de puissantes compétences offensives mais vous rend vulnérables aux attaques. Tant que vous utilisez le l'un seul du présage, vous accumulez des charges de vis. Ouais, donc après, cette barre de compétences, c'est la force vitale ou charge de vis. Très bien, ok. On y va, il y a quand même Führer, force vitale. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes dans cette forme-là. On va la regarder tout de suite, d'ailleurs, quand on va recouvrir ça dans cette forme. Voilà, c'est classique, c'est sympa. Ouais, c'est joli. En tout cas, le skin est joli. Hop, on va ressortir. Voilà, on va retourner sur le build. Alors, corruption malfaisante. Vous infligez des dégâts de frappe supplémentaires pour chacune de vos charges de vis. Ok, augmentation de dégâts à 1,5%. Les compétences d'élixir se recherchent plus vite et infligent la vulnérabilité aux ennemis. Voilà, toutes les compétences-là, ça va être des compétences d'élixir. J'ai forcément choisi que ça parce que j'avais tout détesté. Corruption infectée. Vous infligez des dégâts par altération supplémentaire pour chacune de vos charges de vis. La deuxième compétence de l'un seul inflige également empoisonnement. Ok. Vigueur alchimique. Votre vitalité est augmentée. Pas mal. Adversaire implacable. Vous bénéficiez de stabilité lorsque vous révétez le linceul du présage. Vous obtenez de la férocité en fonction de votre vitalité. C'est important d'avoir de la vitalité puisque dans cette forme-là, je vous rappelle, vous allez pouvoir subir des dégâts. Donc c'est bien d'avoir de la vitalité. Vous voyez, j'ai quand même trop de 32 000 points de vie. Et puis vous allez avoir de la férocité en fonction de votre vitalité. Donc c'est important de bien jouer sur la vitalité. Médecine tordue. Les compétences d'élixir confrèrent également leurs avantages aux alliés dans un rayon d'impact d'élixir. Vous obtenez de la concentration en fonction de votre vitalité. Flingueur sombre. Vos compétences de pistolet se rechargent plus vite. Vous obtenez de l'expertise en fonction de votre vitalité. Ok. Talents corrompus. Vous gagnez de la force vitale lorsque vous revêtez l'un seul de l'augure. Ok. Cascades de corruption. Vous infligez des dégâts et infirmités aux ennemis à proximité. Votre présence est augmentée lorsque l'un seul de l'augure est active. Vous bénéficiez d'une aura qui inflige des dégâts et infirmités aux ennemis à proximité à chaque intervalle de pulsation. Très bien. Hâte meurtrière. Lorsque l'un seul de l'augure est active, vous bénéficiez d'une aura qui confrère célérité à vos alliés proches à chaque intervalle de pulsation. Et enfin. Ruines proches. J'inflige tourments et faiblesses aux ennemis à proximité. Vos dégâts et altérations sont augmentées lorsque l'un seul de l'augure est actif. Bref. Voilà. Pas mal de choses aussi grâce au l'un seul de l'augure. Eh bien, dis-moi, c'est pas mal tout ça. On va regarder maintenant ce que ça donne. Tous les sorts de compétences, que ce soit l'arme ou du l'un seul de l'augure. Allez. On y va pour les compétences de pistolet. Alors, le 1. Vous tirez une balle qui tourmente les ennemis à proximité en rebondissant entre eux. Voilà, je pense que si il y en a mis plus près, ça va rebondir sur lui. Le 2. Tire corrosif. Vous transpercez vos ennemis avec une série de balles corrosives qui infligent tourments et vulnérabilités. La première cible touchée par chaque balle vous fait gagner de la force vitale. Ok, très bien. Voilà, la force vitale augmente. Le 3. Vous tirez un projectile qui se brise à l'impact en libérant un liquide nocif qui inflige étourdissement, faiblesse et empoisonnement aux ennemis dans la zone. Vous gagnez de la force vitale pour chaque cible touchée. Très joli celui-là. Allez, maintenant la force vitale est à fond. On y va. On va revêtir le linceul de l'augure pour vous montrer les sorts. Alors, le 1. Vous tirez des éclairs rapides d'énergie obscure qui explosent à l'impact en infligeant tourments aux ennemis dans la zone. Ok. Voilà, très bien. Parfait. Le 2. Vous tirez 6 éclats d'énergie de tourments qui se déploient en transperçant tous les ennemis sur la trajectoire. On y va. Voilà, parfait. Le 3. Vous carisez de l'énergie pervertible pour vous propulser sur votre cible, infligeant des dégâts aux ennemis à proximité. Si vous êtes au-dessus ou à la limite du seuil de vis, lorsque vous activez cette compétence, vous consommez cette quantité de vis pour doubler les dégâts et infliger tourments aux ennemis. Allez, hop, on y va. Ok, très bien. Le 4. Vous bondissez vers votre destination en esquivant en l'air. Vous infligez stupeur aux ennemis à proximité de votre point d'impact. Si vous êtes au-dessus ou à la limite du seuil de vis, vous activez cette compétence. Ok, comme d'hab. Hop, on y va. Très bien. Et enfin, le 5. Vous ouvrez l'âme des ennemis à proximité, les suspendant en l'air pendant que vous siphonnez leur force vitale. Ok, ça c'est très chouette. J'avais vu Baderas quand on parlait de ce sort-là et c'est vrai qu'il est très 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 joli. Magnifique. Donc voilà un petit peu les compétences qu'on a avec le linceul de Logure. Je vais quand même vous remontrer la dernière compétence parce que c'est vraiment... Elle est très très jolie. Regardez-moi, elle est magnifique. C'est vraiment... Je suis d'accord avec Baderas, c'est vraiment une des compétences les plus jolies du jeu. On va maintenant aborder les sorts utilitaires, mais j'ai une autre chose à vous parler avec les sorts utilitaires. Eh bien, c'est VICE. Vous voyez ici, vous infusez un élixir avec une promesse de bonne santé pour vous guérir et obtenir régénération. Puis vous lancez sur la zone ciblée afin d'infliger l'empoisonnement aux ennemis. Si vous trouvez dans la zone ciblée, vous recevez VICE. Hop, VICE, c'est ici. Désespoir. Réduit votre santé maximale, intensité cumulable. Vous voyez là, je perds la vie. J'ai moins 4000. Le VICE, en fait, c'est une sorte de maléfice. Vous l'avez aussi dans Conjective et l'un seul. Vous voyez là, j'ai accumulé du VICE et je perds même pas mal de vie. Donc, c'est une donnée à prendre en compte. Le VICE, c'est un maléfice. Certes, vous envoyez des dégâts, mais attention, vous perdez aussi de la vie. Donc, il va y avoir une bonne gestion à avoir de ce maléfice qui est VICE. Voilà. Et ça, vous l'avez, si jamais vous utilisez un sort de zone, un sort d'élixir, si vous êtes dans la zone, eh bien, vous recevrez VICE. Le deuxième, vous infusez un élixir avec l'essence magique du risque pour obtenir pouvoir et fureur, puis vous lancez sur la zone ciblée afin d'infliger faiblesse aux ennemis. OK. Donc là, vous voyez, je vais essayer de ne pas le lancer sur moi pour ne pas obtenir VICE. OK. L'élixir. L'élixir d'ignorance. Vous infusez un élixir avec l'essence magique de l'ignorance pour obtenir résistance et dissiper et retouzissement, puis vous lancez sur la zone ciblée afin d'infliger avec le aimant aux ennemis. OK. Donc ça, grosso modo, on obtient de la résistance. OK. Très bien. Donc il est important de bien l'éjeter sur vos ennemis. La troisième, élixir de félicité. Vous infusez une élixir avec l'essence magique de félicité, obtenir résolution et convertir vos altérations en force vitale, puis vous lancez sur la zone afin de corrompre en altérations en avantage aussi. OK. Très bien. Et enfin, la dernière. Non, d'abord, il y en a une autre utilitaire qui va vous montrer. Je vais me mettre hors combat pour vous montrer. Et donc, élixir d'angoisse. Vous infusez un élixir avec l'essence magique de l'angoisse pour obtenir rapidité et célérité, puis vous lancez sur la zone ciblée afin d'infliger infirmité aux ennemis. Donc celle-là, elle est pas mal aussi. Et la dernière, le sort élite. Vous infusez un élixir avec votre ambition sans borne, puisque c'est l'élixir d'ambition pour obtenir tous les avantages. Puis lancer sur la zone ciblée afin d'afficher toutes les altérations. Ça, c'est violent. Ça, c'est très, très violent. Ça, c'est pas mal du tout. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner en combat. Mais en tout cas, il va être important de bien gérer la force vitale, le linceul de l'augure et le vice, parce que ça peut vite se retourner contre vous. En tout cas, j'espère que le jeu en vaut la chandelle, pardon, qu'il y aura assez de dégâts par rapport au risque-prix. Bon, on va tester tout de suite ça en JCG. On y va pour ce match avec le Nécromant. Il y a pas mal de spé élites dans ce match. Ça va être un peu le foutoir, mais ça va être intéressant à jouer. On va voir un peu ce que donne le Nécromant. Si j'arrive à m'en sortir, il faut que je fasse gaffe bien aux vis, aux charges de vis que je vais avoir sur moi pour éviter de tomber. Voilà, hop, on y va. On va essayer d'envoyer des dégâts à distance. Alors, il y a des roues là. Déjà, je trouve très très cher avec ces sorts de zones. J'ai un peu du mal à gérer. Allez, on va temporiser un peu. Il est tombé, lui. Voilà, je t'attaque. Maintenant que tu es à terre. Hop, là, lui, il va faire mal. J'ai du vis sur moi. Il faut que je fasse gaffe, vraiment. Il faut que je gère avec cette notion de charge de vis. Voilà. Il y en a un qui est sur moi aussi. On continue. Et il va tomber. Voilà, il est tombé. Il y en a un qui a essayé de me cibler. Il a bien raison. Parce que je prends très très cher. On y va, il m'a oublié. On va continuer à l'attaquer. Ouais, les deux sont tombés. Il faut que je passe gaffe. Voilà, je pense que je ne vais pas tenir. J'avais trop de mon tour de moi. Mais en tout cas, il y en a certains qui se sont levés avant moi. Tant mieux. Reste en loin de ce gardien. Ah, bien sûr, moi. Vite, forme de logure. On y va. On essaie d'envoyer du dégâts. On le suit. Ok. Il préfère fuir. Tant pis pour toi. Ah, finalement, il revient. Forme de logure. Vite, on essaie d'envoyer du dégâts. Il peut me faire très très mal ici. Il faut que je passe bien. Bien, on charge de vis. Bon, allez, il sort de zone. Ouais, j'ai dû me maintenir à distance. Ça peut le faire. Allez, on continue de le maintenir à distance. On y va. Faut que je fasse gaffe. Il est bien sur moi. Ah oui, il a remonté des avis. Ouh. Le salopio. Il est reparti. Tu vas tomber, le roder. Allez, il va pas tarder à tomber. Mais les gars, ça devrait le faire. Super. Il y a un autre sur moi. On va essayer de le finir aussi. Yes. Finalement, ça tourne. C'est pas mal. Je envoie du dégâts. Et j'arrive plutôt bien à gérer mes charges de vis pour le moment. Je fais vraiment super gaffe. Je peux pas me lâcher. Mais bon. Au moins, pour l'instant, ça tient. On va filer un coup de main mid. Vous voyez des sorts de zone. C'est parti. Oh, il y a du bon là. Il tient bien. Il tient bien. Je vais le mettre en forme de logure. Oh là, il faut que je fasse gaffe aussi ma vie. Pour l'instant, personne ne me focus. Et donc là, je peux faire un peu ce que je veux. J'ai aussi envoyé le sort de zone que j'aime beaucoup. Attention, j'en ai un sur moi. On va envoyer des potions. Je prends très très cher d'un coup. Je suis pas sûr de tenir. Si je peux, je vais me mettre en forme de logure. Quoique, on va plutôt fuir. Ah ouais, c'était sûr que ça allait pas tenir. Ah, le retour du gardien subjugueur. En tout cas, le gars qui le joue, le joue plutôt bien. J'ai du mal. Je trouve qu'il est très résistant. Je ne fais pas beaucoup de dégâts. Après, forcément, il ne me fait pas non plus normalement. Je crois qu'il ne m'a pas tué. Il a pris très très cher d'un coup là. Il va pouvoir remonter sa vie. Il a réussi à remonter sa vie. Mais là, quoi qu'il va peut-être tomber. Il a du mal là. Ouais, super. Deux, on a réussi à se le faire sans trop de problème. Voilà, il y a un de ses potes qui arrive. On va essayer de ne pas tomber. Ouais, il faut que je fasse gaffe à mes charges de vis. Mon pot est tombé par contre. On va essayer de le relever ou pas. Ça va être chaud, je pense. Allez. Ouais, ça va être un peu chaud. Voilà. Il est tout le si. Vas-y, enlève-toi mon pote. Ah, fin du match. Ouais, on est défaite. Mais ouais, vraiment, je suis mitigé sur ce nécromant. C'est pas le premier match que je fais. Celui-là a été un peu plus intéressant. Mais je reste tout de même mitigé sur le nécromant augure. Allez, il est temps de faire le bilan de ce nécromant. Qu'en ai-je pensé ? Qu'ai-je pensé du nécromant augure ? Eh bien, je suis un petit peu perdu. Ouais, parce que, ouais, il envoie du dégât. La forme de l'augure, elle est plutôt sympa. L'installe de l'augure, il est plutôt sympa. Ça envoie du dégât à distance. C'est sympa à jouer. Mais alors, mais alors, vraiment, ce désespoir et ce vice, ouais, le gain de vice, c'est vraiment très handicapant. Et je sais pas si le rapport perte de vie-dégâts est valable. Je me demande même si cette spé élite va pouvoir être jouable en JCJ. Parce qu'en JCJ, vous êtes amené forcément à aller rapidement, à jouer du dégât. Donc, il faut faire attention aux vices et on peut vite, 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 vite mourir à cause de ça. Alors qu'en PV, on a plus le temps de faire attention un petit peu aux vices. On reste à distance, on fait attention, on gère. Je sais pas pourquoi, mais je pense que cette spé en PVP va pas être viable. Alors, bon, j'ai pas joué de build méta. Je sais pas s'il y en a un qui va sortir la sortie de OD. Mais à moins que vraiment, en JCJ, je me prenne des dégâts de malade et que je vois qu'il y a beaucoup de nécromes en augure, je ne sais pas si je retournerai sur cette profession pour du JCJ. Voilà, je suis pas hyper convaincu, ne serait-ce que par cette gestion du visqué, pour moi, très très compliquée en JCJ. N'hésitez pas à vous, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Guild Wars 2. Allez, à plus tard. Ciao. Sous-titrage ST' 501